Et bien salut tout le monde, c'est TeamUpon et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va commencer une nouvelle formule de vidéo que je vais faire chaque semaine qui se nomme quand vous arrivez dans le titre Database. Alors bon, je vais être honnête tout de suite, je suis quelqu'un de franc et d'honnête. Voilà, si vous connaissez ML2G, sachez que cette vidéo c'est une totale inspiration de lui. Voilà, bon, j'ose le dire, j'ose grandement le dire, mais bon, sachant que c'est mon youtubeur favori. Et donc voilà, je préfère honnêtement vous le dire, mais bon, d'un côté, étant donné que je me mets une sorte de programme, un truc comme ça chaque semaine. Donc éventuellement, je préfère faire cette sorte de vidéo pour vous relever ce qui est possible et ce qui est susceptible d'apparaître cette semaine. Donc, et bien alors on va commencer. Alors, j'ai classé ça en quatre catégories. Le premier, ça va être les résultats de Strapol de la semaine. Les deuxièmes, ça va être les achats de la semaine, éventuellement, si j'ai acheté quelque chose ou pas. Le trois, ça va être les jeux que je fais en ce moment hors vidéo, sur quoi je m'intéresse éventuellement. Et c'est ce qui pourrait être susceptible éventuellement de passer en revue, en vidéo, pour une prochaine fois. Et le quatre, les éventuelles mises au point que je pourrais faire par rapport à la chaîne. Voilà. Donc voilà. Alors, le premier, Strapol, vous avez été pas mal à voter. Mais le choix se porte finalement sur Super Dimensional, Fortress Macross, Scramble, Valkyrie sur Super NES. Et Dawn Sun, Konseki Battle sur Super NES également. Donc, ces deux jeux vont apparaître cette semaine. Je vais essayer de faire peut-être un petit montage, histoire d'illustrer tout ça. Pas une image toute conne, quoi. Pas une image toute conne, éventuellement. Donc, je vais essayer d'illustrer un peu au mieux, au mieux ça. Et voilà. Donc, ces deux jeux ont été le plus votés. Et si jamais vous ne savez pas, je fais un Strapol chaque semaine. Je propose dix jeux. Et les deux jeux les plus votés apparaîtront lors de la semaine. Voilà. Alors, concernant les achats de cette semaine, j'ai pas réellement acheté grand grand chose. Pour être honnête, j'ai pas réellement de jeux en tête que je pourrais acheter cette semaine ou même ce mois-ci, tout court. Ce mois-ci. Parce que, bon, j'ai envie de dire... Qu'est-ce qui sort, quoi ? Qu'est-ce qui sort ? Y'a rien qui sort ce mois-ci. Y'a absolument rien. Y'a... Mouais. Ouais, vraiment, c'est pas trop ça. J'ai certainement pas acheté Street Fighter V, les mecs. Croyez-moi bien ça. Croyez-moi bien ça que j'ai certainement pas acheté Street Fighter V. Pour le pauvre contenu qu'il possède. Mais bon, voilà. Je vais pas m'attarder sur la chose. Disons que, bon, ça peut faire plus office d'un point de vue dans une vidéo à vie. Voilà. Soyez-moi bien d'accord. Alors, cette semaine, alors, je me penche. Alors, tu es où, le jeu ? Tu es où ? Ah, je suis perdu avec mes armoires, là. Alors. Voilà. Alors, j'ai acheté un jeu Nintendo 64, cette semaine. Il s'appelle AeroGeorge. Alors, je l'ai pas encore déballé, pour tout vous dire. Je l'ai pas encore déballé, le jeu. Mais autant vous dire que ça fera du bien de rallumer Nintendo 64, parce que j'ai toujours l'édition Pikachu. Vous avez avec sa petite joue toute mignonne qui s'allume. Ce serait pas mal. Surtout que AeroGeorge, j'ai vu un petit peu de vidéos de gameplay sans vraiment me spoiler. Mais on peut rouler sur l'eau. On peut faire comme dans un F-Zero, mais... Tu peux voler, c'est... Oh, ça me suffirait bien pour une vidéo découverte. Vraiment. Ce jeu m'attire beaucoup. Et voilà, quoi. C'est... Je veux dire, un jeu de course, tu as toutes les libertés possibles. Que ce soit sol, air et eau. Ah, ça me donne envie, les mecs. Croyez-moi, ça me donne envie. Ça me donne vraiment envie. Alors, toi... Oui, je fais des bruits, mais parce que je lève mes bras. Ah, voilà. Non, parce que mon étagère, elle est haute, quoi. J'ai foutu une 64 Supero, en plus. C'est un truc assez incroyable. Alors, j'ai acheté un autre jeu. Ce sera le dernier achat de cette semaine. Il s'agit de... Hop. Tu es où, toi ? Les jeux d'E.S. Oui, oui. Je pense que c'est un jeu d'E.S. Hop. Toi, te voilà. Alors, c'est Wario Master of the Gates. Alors, j'ai longuement vu ce jeu dans les magazines à l'époque. J'ai trouvé ça super charismatique, le Wario, quoi. Le Wario, s'il vous plaît, le Wario. Bon, j'ai une énorme préférence pour Mario, bien sûr. Mais Wario, je l'adore aussi. Je l'adore vraiment aussi. Tout autant que Wario G. J'adore vraiment beaucoup Wario G. Donc, c'était un jeu Wario que je ne possédais pas encore. Et que, bah, maintenant, c'est erreur réparée. On dira ça. Et j'ai hâte de me lancer, quoi. J'ai hâte de me lancer dans l'aventure sur une étape d'ODS. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus ouverte, par contre. Ça fait très longtemps que je ne l'ai plus ouverte, dans une étape d'ODS. Pour tout vous dire... Attendez. Alors, je vais vous expliquer ça. Mais je vais d'abord ranger le jeu. Hop. T'étais où, toi ? T'étais dans la rangée à droite, oui. Bah oui, forcément, rangée à droite. Parce que, bon. Pour tout vous dire, je classe mes jeux par ordre alphabétique. Ça m'aide fortement de ne pas les perdre. Voilà. Tu es remis. Voilà. On est bien assis. On est bien tranquille. Tout va bien. Pour tout vous dire, ça fait longtemps que j'avais pu toucher une étape d'ODS, pour tout vous dire. Parce que, disons qu'à un moment, j'avais l'écran du bas qui buggeait. Disons que 20% de l'écran du bas ne marchait plus. Enfin, tactilement parlant, je parle. Donc, croyez-moi, pour des jeux comme Castlevania Dan of Sorrows, où tu dois battre les bosses en traçant un cercle, un pentacle. Enfin, un pentacle. Vous voyez que quand je parle, en traçant des symboles, croyez-moi que c'était super compliqué. Croyez-moi, c'était horrible. Croyez-moi, les gens étaient vraiment infâmeux à faire. Et je suis bien content d'avoir acheté une petite DS d'occasion ici. Je ne sais plus combien je l'ai payé d'ailleurs. Mais vraiment pas cher du tout. Vraiment pas cher. Il me semble que c'est 20-30 euros. D'occasion, bon, d'occasion. Franchement, comme je l'ai acheté ici, elle n'avait rien, quoi. Elle n'avait rien du tout. Je veux dire, normalement, quand tu revends tes objets d'occasion, c'est que, bon, tu as une bonne raison pour les jeter, quoi. Tu as une bonne occasion pour les vendre, mais là, rien du tout, rien du tout. Elle est toute neuve. Bon, j'ai bien fait de garder mes prises, tout ça, mais bon, voilà, quoi. Vraiment, je suis bien content, je suis bien content. Ça me rappelle également pas mal de bons souvenirs à Nintendo DS, quand même. On pourra dire ce qu'on veut sur Nintendo DS, mais énormément de bons souvenirs, quoi. Énormément de bons souvenirs, et c'est bien, quoi. C'est bien. Alors, bon, on va passer à un autre point qui, bah, sont les jeux du moment, bah, je fais pas réellement de grosses, grosses découvertes, pour tout vous dire, les mecs. Mais je me suis remis dans le Dodging Game, donc des jeux du Comiket, du Comiket, qui est un événement au Japon, qui réunit, bah, les trucs comme Medinasia, tout ça, Japan Expo, vous connaissez, j'imagine. Mais bon, voilà, Comiket, c'est un événement du même type. Et bien, tu as des artistes indépendants qui font circuler leur oeuvre, tu as des gens, bah, ils font vendre du Dodging Game, et voilà. Tu as également des artistes qui vendent leur musique en tant que Dodging, donc indépendants. Et, honnêtement, je me suis remis un peu dans le bain de certains jeux, et je regrette pas, je regrette vraiment pas. Qu'est-ce que j'ai bien joué comme jeu ? Oh là là ! Et bien, Reverse X Reverse. Bon, je vous dis, je vous en dis pas plus sur ce jeu, par contre, parce que, bon, je suis content de faire une vidéo essentiellement sous peu. Faudrait vraiment que je vois où est-ce que je pourrais caser une vidéo sur ce jeu. Mais son gameplay est vachement intéressant, croyez-moi. Enfin, Kanotsuyu 2, qui est un fangame des jeux Kei, donc Air, Canon et Clannad, donc, qui est un genre de shoot-em-up, typé versus. Donc, tu as ton écran à gauche, qui est ton personnage, et tu as le personnage à droite, ton adversaire. Et plus tu tues des ennemis, plus tu pourrais envoyer des malus à l'autre ennemi, tout ça, enfin, voilà, quoi. Alors, vous connaissez le but, dit comme ça, c'est vraiment le mélange du versus fighting et... Oh, versus fighting, c'est fort dit comme ça, mais vous savez où je veux en venir, éventuellement, et du shoot-em-up en priorité. Mais c'est vraiment bien fun, c'est vraiment bien fun, surtout que j'ai pas vérifié, mais il me semble qu'on s'y joue à deux. Et ce qui est bien, ce qui est bien dans les dodging games, bah, je pensais que j'allais devoir configurer mon pad PS3, mais c'est directement reconnu. Ça, c'est excellent, par contre, ça, c'est excellent. Alors, qu'est-ce que j'ai encore pu jouer avant ? Duo Princess, qui est un bon petit jeu 3D, mais bon, sans prétention. E.I.S. Laf, qui est un versus fighting fort intéressant également, qui est bourré de très bonne qualité, également. Qu'est-ce que j'ai pu jouer encore ? Bon, c'est tout, je pense. C'est tout. Ouais, 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 il me semble que c'est tout. Ouais, il y a un peu Million Connect Vermillion que j'ai un peu rejoué, mais sans plus. Très bon jeu de versus fighting, ça, Million Connect Vermillion. En plus, les OST composés par Mint Jane, qui sont pas mal aussi, qui sont vraiment pas mal aussi. Et puis, bon, voilà. En plus, je vous invite à taper Million Connect Vermillion, parce que, bon, le carré design du jeu est juste génial. Oui, oui, je vous le dis, le carré design du jeu est vraiment super. Et ce serait vraiment dommage d'y passer à côté. En plus, c'est Dodging Game, donc c'est totalement gratuit, ces jeux. Vous pouvez les télécharger notamment sur Dodging Gravity et Dodging Style, notamment. Alors, c'est des petits jeux que je vous donne... Euh, des petits jeux. Des sites que je vous donne en grande recommandation. Et voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà. J'ai un peu du mal à parler, je sais même pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Alors, bon. On va passer au quatrième point. Euh, honnêtement, les gens, je pensais ne pas en parler pour respect d'autrui, éventuellement, mais au vu des proportions que ça a pris, je suis obligé d'en parler. Je suis vraiment obligé d'en parler. Bah, d'un côté, ça me démange vraiment parce que c'est pas très respectueux de parler ça en public. Mais, sachant que je ne citerai pas le nom de la personne, que je l'invite notamment à y parler en privé, entre adultes, entre, je sais pas, comment on va dire ça, entre, bah, d'une façon mature, tout simplement, quoi. Voilà. Mais pas en public. Pas en public. Mais bon, voilà. Euh, disons que, bon. J'ai passé l'accord, euh, à l'époque, avec un ami, si vous voulez, de... d'essayer d'éviter de publier du contenu sur Metal Gear Solid. Donc, bon. J'imagine que vous connaissez. C'est quand même une des saguettes du jeu vidéo les plus reconnue et vivement reconnue due à sa beauté scénaristique et ses personnages forts, 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 forts intéressants. Et, euh, disons que, bon, dernièrement, j'ai un peu changé d'avis, j'ai un peu changé de twist d'épaule. Je me suis dit que, bon, c'est bien Metal Gear Solid. Je suis pas contre que les gens veulent faire découvrir Metal Gear Solid. Ça, je suis aucunement contre, les gens. Or, empêcher quelqu'un d'en faire une vidéo... Non. Non. Disons que, depuis que j'ai passé cet accord, ça m'a toujours un peu... Allez, disons que ça m'est toujours resté un petit peu... à l'oreille, ça. Ça m'a... Disons que, bah, comment vous donnez une définition pure, bah... Bah, disons que c'est un peu le guac pour moi, quand même, parce que, bon... Disons que je suis fan de cette saga. Je suis grandement fan de Big Boss, de Snake, de tout ce que tu veux. Voilà. MGS 3 étant mon MGS favori. Au passage. Et bon, ça, on s'en fout. Mais j'ai envie de dire, par là, voilà. J'arrive vraiment à un nombre de vidéos assez conséquent, quand même. Qui, bon... Je vais tout de suite aller voir à combien j'en suis. Je pense que je suis à 310, 311... Juste une heure de vidéo. Allez, mets-toi, s'il te plaît. 312 vidéos, voilà. À l'heure où je vous parle, le 21... Il est 21h03, le 27 du 2016. Et disons que, voilà, j'arrive vraiment à beaucoup de vidéos. Mais, beaucoup sur des jeux que, bon, j'aimerais faire, vous voyez. Mais il y a des jeux où j'aimerais réellement m'exprimer. Il y a des jeux où j'aimerais réellement m'exprimer avec mon cœur. Tout comme j'ai pu faire dans les reviews des jeux de Lay. Donc, Dice Array, Sanjay Kahn, Silverio Vendetta, tout ce que tu veux. Mais, disons qu'il y a une saga qui passe dans ces jeux. C'est Metal Gear Solid. Et disons que, bon, avec cet ami, on s'était arrangé pour dire, ouais, tu fais les jeux en premier, moi j'ai fait après, tout ça. Bah, déjà, oui, je respecte honnêtement. Ce serait du gros manque de respect de lui dire que, non, c'est moi qui devrais faire découvrir, tout ça. Non, c'est pas où je veux en venir, Jean. Mais disons que, bon, voilà, moi, j'adore les visual novels. J'adore énormément ces jeux. Et le travail qui est accompli pour certains jeux est vraiment respectable, et c'est pour ça que j'en suis réellement fan. Mais c'est pas parce que j'adore les visual novels que je vous empêchais de faire des vidéos. C'est pas pour ça. Disons que, il y a également, il y a également Metal... euh, Metal Gear Solid. Castlevania. Castlevania est ma saga favori de jeux vidéo pour tous. C'est ma saga de cœur. Et j'ai vu des amis qui voulaient en faire des vidéos. Déjà, je comprends pas pourquoi on me demande l'autorisation. Je veux dire, euh, ma chaîne n'est liée à personne. Je suis désolé de le dire comme ça. Ma chaîne n'est liée à personne. Je veux bien que j'ai des amis qui ont le sens de le... qui veulent faire la priorité des choses. Mais non, je suis désolé, les mecs. J'ai changé mon fusil d'épaule. Je me suis dit que oui, il fallait que je pense un peu plus à moi. J'ai fait le tri, euh, une sorte de... 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 putain. De brainstorming. Et je me suis dit, mais en fait, ma chaîne, bah... Elle est liée à personne, en fait. Voilà. Alors, bon. Qu'on soit d'accord. Je ferai du contenu sur Metal Gear Solid. Mais si jamais... Si jamais vous voulez plutôt aller vous diriger vers cet ami-là, que je cite. Ne regardez pas mes vidéos sur Metal Gear Solid. Moi, ça me dérange pas, les mecs. Allez le voir, justement. Je lui fais un petit coup de pub. Je fais un petit coup de pub sans... sans citer son nom, pour ce souci. Parce que, bon. C'est quand même le moindre des respects. Ne pas citer son nom quand il y a un souci. Voilà. Déjà, en parlant en public, c'est un peu chaud. Mais comme ça concerne ma chaîne et tout... tout le contenu qui peut s'y apporter, voilà. J'essaie quand même de minimiser les choses. Mais mon plus grand respect est de ne pas citer son nom. Voilà. Je pense que... Même s'il dit qu'il a envie de me limiter, de m'étriper et tout ça, que... Que, soi-disant, je lui manque de respect, bah voilà. Si... Si, en faisant ça, je te manque de respect, bah... Je sais pas où est-ce que je peux me situer. Puis bon. J'ai envie de dire, d'un côté... C'est bien. C'est bien de discuter sur des formats de vidéos. Tout ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord que changer de fusil d'épaule du jour au lendemain ne peut pas être forcément appréciable à voir. Mais c'est pas pour ça qu'il faut commencer à dire... Ouais, faut que j'évite de péter un pont sur lui, tout ça. C'est ce qu'il y a un format de vidéo, s'il te plaît. C'est ce qu'il y a un format de vidéo. En quoi on va devoir se tirer l'arrêt sur ça ? Au pire, tu viens juste me dire... Ouais, bon, ok. Tu peux éventuellement faire du Metal Gear Solid. Mais je veux toujours être celui qui veut faire découvrir la saga. Donc je préfère que les gens viennent voir chez moi. Est-ce que je t'aurais dit non, tu penses ? Non, clairement pas. Je t'aurais dit avec mon cœur, clairement pas. Tu es quelqu'un qui connaît sur le bout des doigts la saga, tout ça. Il faut que les gens aillent voir ça chez toi. Moi aussi je suis fan. Moi aussi j'ai envie de parler avec mon cœur. Mais si tu es en connaissance de la saga, tu te connais bien, bien mieux que moi. Et c'est chez toi qu'il faut se diriger. Mais par rapport à l'époque où tu m'as dit qu'il fallait ne même pas faire les vidéos sur le jeu... Désolé, désolé. Je change mon fusil d'épaule désormais. Voilà. Et ce n'est pas parce que je fais des vidéos sur Metal Gear Solid qu'il faut me tirer la gueule. Voilà. Je ne vais pas redévelopper ce que j'ai dit précédemment, mais voilà, tu connais mon point de vue sur ça. Enfin, bon voilà. N'hésite surtout pas à me parler en message privé. En essayant de ne pas t'emporter. Sinon, crois-moi que ça va... J'ai mal le prendre. Voilà, je préfère te le dire directement comme ça, l'ami. Je suis désolé de dire ça en public. Je sais que ce n'est pas respectueux là par contre. Mais quand je suis... Quand j'ai la tête dans une situation comme ça, croyez-moi que je pense... Je pense un peu de travers, les mecs. Je pense vraiment de travers. Et là... Non mais voir que ça monte quand même aussi pour une situation aussi... Merdique. J'ose dire le mot. Je suis désolé, mais... Se disputer... Enfin, se tirer la gueule pour ça, c'est aussi... Aussi pertinent que deux gosses qui se disputent pour une barre de chocolat. Voilà, je préfère les dire directement comme ça. Ça ne sert à rien de se tirer la gueule sur ça. Voilà. Je veux dire... Se gâcher une amitié pour ça, ce serait con, quoi. Pour des vidéos YouTube, s'il te plaît. Pour des vidéos YouTube. Enfin bon, voilà, voilà, voilà. J'ai évité des détails sur le sujet. On connaît mon avis sur ça. J'essaye même de minimiser parce qu'on est en format public. Et donc, voilà, je devrais éviter. Mais bon. Voilà, 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 voilà. Enfin, bon, voilà. Bah, écoutez, c'était cette première vidéo d'Atabay. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dimanche ou samedi prochain. Je verrai l'horaire. Pour une nouvelle vidéo du même type. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et ciao, bye bye tout le monde. Sous- Sous-